La décision doit tomber dans une heure. Patrick Dils, emprisonné depuis plus de 10 ans pour le meurtre de deux enfants à Montigny-les-Messes, en Moselle, saura alors si son procès est révisé. De nouveaux éléments dans l'enquête avait amené le procureur de la République à demander à la Cour de cassation la révision du procès. Procédure extrêmement rare en France. Fanny Auvergne et Rémy Poissonnier. Dans moins d'une heure, ils seront fixés. Depuis 12 ans, M. et Mme Dils attendent cette décision. 12 ans qu'ils clament l'innocence de leur fils Patrick, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de deux enfants. Pour les parents, même si leur fils a avoué avant de se rétracter, il n'est pas coupable. La police l'a fait avouer de force. Comme ma femme l'a dit tout à l'heure, tu iras à tes parents, tu auras à manger et à boire si tu dis que c'est toi. Et ça, j'ai toujours pensé à ça. Le 26 septembre 1986, Alexandre et Cyril, 8 ans, sont retrouvés morts, lapidés le long d'une voie ferrée. 7 mois plus tard, un adolescent de 16 ans est arrêté. Patrick Dils avoue, puis se rétracte. En 1989, sa peine fait de lui l'un des plus jeunes condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Mais un nouvel élément vient relancer l'affaire. Un tueur en série, Francis Holm, était sur les lieux le jour du crime. Francis Holm a déjà été condamné trois fois par la justice et mis en examen dans sept autres meurtre. Même si ni les avoir tués, il admet curieusement avoir vu des enfants près de la voie ferrée le jour du crime. Mais pour l'avocat de la partie civile, la présence de Francis Holm ne disculpe en rien, Patrick Dils. Je crois toujours à la culpabilité de Dils, Patrick. Elle ressort, à mon sens, de ses aveux, aussi bien devant la police que devant le juge d'instruction. Elle ressort de la reconstitution telle qu'elle a été faite. Elle ressort du fait qu'à partir du moment où il s'est rétracté sur ses aveux, il n'a jamais donné d'explication. Il a toujours dit « je n'ai rien à dire ». Cet après-midi, la commission de révision va trancher le cas de Patrick Dils. Si la présence de Francis Holm lui apparaît comme un élément nouveau important, Patrick Dils pourrait être rejugé un jour et peut-être même libéré de la prison de Touls dans les heures à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !